L'infirmier était une femme. Durant cette crise sanitaire, des hommes et des femmes sont en première ligne, on constate tout de même que le personnel soignant est majoritairement féminin. Pourquoi les femmes ont-elles été spécialisées dans une profession centrée autour de la sollicitude ? Petite plongée dans l'histoire et les imaginaires, le CAR est un terme utilisé depuis les années 80 pour désigner l'étude de l'ensemble des pratiques liées aux soins et à l'attention portée à l'autre dans leur rapport à l'éthique. On pourrait traduire CAR par sollicitude en français, bien que ce mot anglais regroupe plusieurs notions, celles de la bienveillance, du souci, du soin, de la proximité et de certaines dispositions morales qu'elles impliquent. Dès lors, pourquoi la sollicitude serait-elle spécifiquement féminine ? Dans le dictionnaire, on parle de sollicitude paternelle, de celle de la providence ou des églises, rien apparemment de lié à la femme. Mais la sollicitude est au départ une anxiété, une inquiétude à l'égard de l'autre, une charge mentale ? Entre prévenance et tourment, la sollicitude s'accompagne du toucher, on connaît l'expression geste de sollicitude. Degré, 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 retrouvé en cliquant ici tous les articles des grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe, cette attitude a dans l'imaginaire social un correspondant féminin, la mère qui prend soin de ses enfants. Il existe, dans l'imaginaire social, une figure paradigmatique de la sollicitude, la sollicitude maternelle qui manifeste à la fois le soin et le souci portés par la mère à l'égard de ses enfants. C'est la mère ordinairement dévouée pour le psychanalyste et pédiatre unicote, c'est le doux rayonnement familial de MRS Rancet, indulgente avec son fils, et profondément compréhensive à l'égard de son époux dans promenade au phare de Virginia Woolf. Le correspondant professionnel à cette attitude sera, l'infirmière. Pourquoi la sollicitude serait-elle spécifiquement féminine ? Des livres Suzanne Barton, dont l'autrice Hélène Dorey Boylston, étaient véritablement infirmières avant la guerre 40, à la série Anzac Girl, dressant le quotidien d'infirmière militaire durant la première guerre mondiale, 2014, en passant par la soignante psychopathe de miserie de Stephen King, 1987, l'infirmière est bien présente dans les imaginaires et les fictions, et on y retrouve tous les archétypes sexuels classiques. L'infirmière maternelle est la mère soignante, l'infirmière est une source de fantasmes sexuels, l'infirmière est héroïne de guerre voire espionne-t-elle une amazone moderne, figure janusienne. L'infirmière sans cœur, matrone, voire criminelle y côtoie l'héroïne militante, féministe. Mais en tout cas l'infirmier est, presque, toujours une femme. Degré, degré, degré à lire, journaux de bord, comment les infirmières rédigent le soin d'où vient cette spécialisation féminine de la figure et de la profession ? En 2014, Romualde Deyer, étudiant en soins infirmiers à l'Institut de formation en soins infirmiers de Dinan, a présenté un travail de fin d'études intitulé « Infirmier, un métier de femme ? » Il y écrivait dès l'introduction « Notre choix d'orientation, en tant qu'homme, va alors à l'encontre même de l'essence de la profession d'infirmière et des normes ou baroblique et valeurs de la société. » En 2018, que serait apparu, en France, le mot « enfermier » qui se prononcerait aujourd'hui « infirmier ». Ce mot dérivant d'enfermerie, 1288, lui-même découlant de l'adjectif « infirme » apparu en 1247, et qui signifiait la faiblesse, le manque de force, ou, tout simplement, qui est atteint d'une infirmité. Plus tard apparaîtra le mot « enfermière » dans les statuts des maisons des ordres nés des croisades. L'infirmière désignant ici la moniale ayant la responsabilité de soigner ses consoeurs malades. Cette appellation deviendra courante à la fin du XVe siècle. Quand un homme se présente à un point E, patient point E, ce point 7 dernier point R l'appellera plus naturellement docteur, alors qu'une femme médecin sera nommée plus immédiatement infirmière. Il y a d'un côté le mythe de la nature féminine du prendre soin, de l'autre, un travail peut valoriser jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, particulièrement en France, exercé indifféremment par les hommes et les femmes. Degré 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 pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici au XIXe siècle, l'une des pionnières infirmières, Florence Nigtingal, reconnue à la fois pour sa propre réalisation professionnelle, elle fut une statisticienne célèbre, et pour l'instruction des femmes en matière de soins médicaux, est sensible au fait de faire reconnaître comme des compétences certaines qualités féminines. Dans ce contexte, la propreté et la discipline, valeurs associées aux femmes de l'élite anglaise, seront inscrites au cœur des enseignements dispensés aux infirmières. Nigtingal estime en effet que la femme est naturellement soignante, et que les soins infirmiers ne sont qu'une extension normale de son rôle d'épouse et de mère. Un combat féministe d'un côté et une essentialisation de l'autre, il y a d'un côté le mythe de la nature féminine du prendre soin, de l'autre, un travail peu valorisé de façon plus large et contemporaine, le monde des soins de santé est à 75% féminin, mais il y reste des bastions masculins, cardiologie, chirurgie, orthopédie par exemple. La technique plutôt que le car ? Il semble aussi que la sollicitude devienne alors progressivement presque un acte de charité, de compassion, mais aussi du temps non compté du point de vue économique, et court le risque de reproduire les schémas d'inégalité politique par la spécialisation féminine de cette attitude. Une sollicitude servitude vers une sollicitude émancipatrice ? Degré, degré, degré à lire, la santé en lutte donne la parole à celle qui soigne l'essentialisation du quart lié à la femme, est une construction historique et sociale. La dégenrisation des soins infirmiers contribuerait-elle à ouvrir une irrémédiable et essentielle brèche dans le mur du sexisme ? Dans son ouvrage, Le sexe de la sollicitude, paru en 2014, Fabienne Brugère se demande comment rendre moins féminine la sollicitude. Du point de vue de la langue, il est assez interpellant de voir que l'académie française, rétive de façon caricaturale à la féminisation, jusqu'il y a peu, avait adopté sans problème les termes de mailloticiens et d'accoucheurs depuis l'ouverture en 1982 de la profession aux hommes et de sa revalorisation attenante. On discuta un peu de la possibilité de masculiniser la sage-femme en arguant de l'usage du terme pour désigner la profession. Mais l'expression concernerait en fait la parturiante. Sage caractériserait la connaissance et l'habileté, dès lors un homme occupant cette fonction serait un sage-femme. Et notre infirmière ? En anglais le personnel soignant se dit nursing staff, le nursing et la nurse étant au départ ancré dans le féminin encore, de l'adjectif latin nourris, qui allait. Quand un homme se présente à un point E patient point E, ce point 7 dernier point R l'appellera plus naturellement docteur, alors qu'une femme médecin sera nommée plus immédiatement infirmière, la langue reflète le monde. En 2019, un rapport sur le leadership des infirmiers point E montrait la conjonction négative de la position sociale et genrait dans l'accession à des postes de décideurs et décideux pour ces personnes du terrain. Établissez les mêmes règles pour tout le monde, brisez le plafond de verre et abandonnez toute notion de travail de femme, et les infirmiers changeront le monde, Scandinette Kennedy, la présidente du Conseil international des infirmières. La profession entière manque de reconnaissance reconnaisse les études. Le Covid-19 changera-t-il la donne, au-delà des applaudissements quotidiens ? Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université libre de Bruxelles. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades.rtbf.b Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Durant cette crise sanitaire, des hommes et des femmes sont en première ligne, on constate tout de même que le personnel soignant est majoritairement féminin. Pourquoi les femmes ont-elles été spécialisées dans une profession centrée autour de la sollicitude ? Petite plongée dans l'histoire et les imaginaires, le car est un terme utilisé depuis les années 80 pour désigner l'étude de l'ensemble des pratiques liées aux soins et à l'attention portée à l'autre dans leur rapport à l'éthique. On pourrait traduire car par sollicitude en français, bien que ce mot anglais regroupe plusieurs notions. Celles de la bienveillance, du souci, du soin, de la proximité et de certaines dispositions morales qu'elles impliquent. Dès lors, pourquoi la sollicitude serait-elle spécifiquement féminine ? Dans le dictionnaire, on parle de sollicitude paternelle, de celle de la providence ou des églises, rien apparemment de lié à la femme. Mais la sollicitude est au départ une anxiété, une inquiétude à l'égard de l'autre, une charge mentale ? Entre prévenance et tourment, la sollicitude s'accompagne du toucher, on connaît l'expression geste de sollicitude. Degré, 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 retrouvé en cliquant ici tous les articles des grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe, cette attitude a dans l'imaginaire social un correspondant féminin, la mère qui prend soin de ses enfants. Il existe, dans l'imaginaire social, une figure paradigmatique de la sollicitude, la sollicitude maternelle qui manifeste à la fois le soin et le souci portés par la mère à l'égard de ses enfants. C'est la mère ordinairement dévouée pour le psychanalyste et pédiatronicote, c'est le doux rayonnement familial de M. R. S. Rancet, indulgente avec son fils et profondément compréhensive à l'égard de son époux dans promenade au phare de Virginia Woolf. Le correspondant professionnel à cette attitude sera l'infirmière. Pourquoi la sollicitude serait-elle spécifiquement féminine ? Des livres Suzanne Barton, dont l'autrice Hélène Dore et Boylston, étaient véritablement infirmières avant la guerre 40. À la série Anzac Girl, dressant le quotidien d'infirmière militaire durant la Première Guerre mondiale, 2014, en passant par la soignante psychopathe de miserie de Stephen King, 1987, l'infirmière est bien présente dans les imaginaires et les fictions, et on y retrouve tous les archétypes sexués classiques. L'infirmière maternelle est la mère soignante, l'infirmière est une source de fantasmes sexuels, l'infirmière est héroïne de guerre voire espionne-t-elle une amazone moderne, figure janusienne, l'infirmière sans cœur, matrone, voire criminelle y côtoie l'héroïne militante, féministe. Mais en tout cas l'infirmier est, presque, toujours une femme. Degré, degré, degré à lire, journaux de bord, comment les infirmières rédigent le soin d'où vient cette spécialisation féminine de la figure et de la profession ? En 2014, Romualde Deyer, étudiant en soins infirmiers à l'Institut de formation en soins infirmiers de Dinan, a présenté un travail de fin d'études intitulé « Infirmier, un métier de femme ». Il y écrivait dès l'introduction. Notre choix d'orientation, en tant qu'homme, va alors à l'encontre même de l'essence de la profession d'infirmière et des normes ou baroblique et valeurs de la société. Mais d'où vient cette essence de la profession ? Au XVIIIe siècle, le médecin et homme politique cabani affirme que les hommes ne sont nullement propres à servir les malades. La nature semble avoir réservé aux femmes seules cette honorable fonction, est-ce à dire que jusque-là les soignants étaient aussi des hommes en grand nombre ? Dans un article abordant la question du genre dans les soins, avec une perspective critique de l'essentialisation du quart et la volonté de dégenrer la sollicitude attachée à l'imaginaire féminin, les rédacteurs rappellent l'origine du mot. Ce serait en 1398 que serait apparu, en France, le mot « enfermier » qui se prononcerait aujourd'hui « infirmier ». Ce mot dérivant d'enfermerie, 1288, lui-même découlant de l'adjectif « infirme » apparu en 1247, et qui signifiait la faiblesse, le manque de force, ou, tout simplement, qui est atteint d'une infirmité. Plus tard apparaîtra le mot « enfermière » dans les statuts des maisons des ordres nés des croisades. L'infirmière désignant ici l'ammonial ayant la responsabilité de soigner ses consoeurs malades. Cette appellation deviendra courante à la fin du XVe siècle. Quand un homme se présente à un point E patient point E, ce point Cet dernier point R l'appellera plus naturellement docteur, alors qu'une femme médecin sera nommée plus immédiatement infirmière. Il y a d'un côté le mythe de la nature féminine du prendre soin, de l'autre, un travail peu valorisé jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, particulièrement en France, exercé indifféremment par les hommes et les femmes. Degré, degré, degré pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici au XIXe siècle, l'une des pionnières infirmières, Florence Nigttingal, reconnue à la fois pour sa propre réalisation professionnelle, elle fut une statisticienne célèbre, et pour l'instruction des femmes en matière de soins médicaux, est sensible au fait de faire reconnaître comme des compétences certaines qualités féminines. Dans ce contexte, la propreté et la discipline, valeurs associées aux femmes de l'élite anglaise, seront inscrites au cœur des enseignements dispensés aux infirmières. Nigttingal estime en effet que la femme est naturellement soignante, et que les soins infirmiers ne sont qu'une extension normale de son rôle d'épouse et de mère. Un combat féministe d'un côté et une essentialisation de l'autre, il y a d'un côté le mythe de la nature féminine du prendre soin, de l'autre, un travail peu valorisé de façon plus large et contemporaine, le monde des soins de santé est à 75% féminin, mais il y reste des bastions masculins, cardiologie, chirurgie, orthopédie par exemple. La technique plutôt que le car ? Il semble aussi que la sollicitude devienne alors progressivement presque un acte de charité, de compassion, mais aussi du temps non compté du point de vue économique, et court le risque de reproduire les schémas d'inégalité politique par la spécialisation féminine de cette attitude. Une sollicitude servitude vers une sollicitude émancipatrice ? Degré, degré, degré à lire, la santé en lutte donne la parole à celle qui soigne l'essentialisation du car lié à la femme, est une construction historique et sociale. La dégenrisation des soins infirmiers contribuerait-elle à ouvrir une irrémédiable et essentielle brèche dans le mur du sexisme ? Dans son ouvrage, Le sexe de la sollicitude, paru en 2014, Fabienne Brugère se demande comment rendre moins féminine la sollicitude. Du point de vue de la langue, il est assez interpellant de voir que l'académie française, rétive de façon caricaturale à la féminisation, jusqu'il y a peu, avait adopté sans problème les termes de mailloticiens et d'accoucheurs depuis l'ouverture en 1982 de la profession aux hommes, et de sa revalorisation attenante. On discuta un peu de la possibilité de masculiniser la sage-femme en arguant de l'usage du terme pour désigner la profession. Mais l'expression concernerait en fait la parturiante. Sage caractériserait la connaissance et l'habileté, dès lors un homme occupant cette fonction serait un sage-femme. Et notre infirmière ? En anglais le personnel soignant se dit nursing staff, le nursing et la nurse étant au départ ancrés dans le féminin encore, de l'adjectif latin nourris, qui allait. Quand un homme se présente à un point E patient point E, ce point 7 dernier point R l'appellera plus naturellement docteur, alors qu'une femme médecin sera nommée plus immédiatement infirmière, la langue reflète le monde. En 2019, un rapport sur le leadership des infirmiers point E montrait la conjonction négative de la position sociale et genrait dans l'accession à des postes de décideurs et décideux pour ces personnes du terrain. Établissez les mêmes règles pour tout le monde, brisez le plafond de verre, et abandonnez toute notion de travail de femme, et les infirmiers changeront le monde, Scandanette Kennedy, la présidente du Conseil international des infirmières. La profession entière manque de reconnaissance reconnaisse les études. Le Covid-19 changera-t-il la donne, au-delà des applaudissements quotidiens ? Laurence Rosier est licenciée et docteur en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université libre de Bruxelles. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à l'esgrenade arrobas rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada